Musique Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Notre méditation du jour se portera sur le thème Les élos doivent avoir un contenu. Musique Le verset du jour est tiré de Hébreu chapitre 13 verset 15. Je lis, par lui, offrons donc le sacrifice de louange à Dieu continuellement, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui rendent grâce à son nom. Musique Quand on parle de louange dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que c'est. L'éloge est notre expression profuse d'appréciation de la bonté, des bénédictions, de la gentillesse et de la justice de Dieu. C'est l'appréciation ou confession de son caractère. Quand vous dites « Seigneur, vous êtes gracieux et gentil, vous m'avez béni, vous êtes juste, etc. » Vous définissez et appréciez son caractère. C'est un éloge. Lorsque vous donnez le Seigneur, lorsque vous adorez le Seigneur dans cette lumière, cela montre qu'il est dans votre vie. Elle le sépare de tous et de tout le reste. Quand vous le remerciez pour sa bonté, ses provisions, ses bénédictions et toutes les choses merveilleuses qu'il vous a données et qu'il a fait pour vous, vous lui attribuez ses belles œuvres. Le résultat nécessaire est qu'il fera plus dans votre vie. Vous avez peut-être entendu certaines personnes dire « Eh bien, chacun peut pratiquer le culte comme il l'entend. Je peux décider de me taire et d'adorer Dieu dans mon esprit. » Oui, Dieu sait ce qu'il a fait dans votre cœur. Et pour autant, Jésus a dit, « Quand vous priez, dites, Luc chapitre 11, verset 2. » Il n'a pas dit, « Pensez, le culte doit avoir un contenu. » Dans l'Ancien Testament, quand les prophètes ou les prêtres ont prié, le contenu de leur prière a été écrit pour nous en montrant qu'ils l'ont vocalisé. De même, lorsque Jésus priait, il parlait de telle sorte que les autres l'entendaient. Il n'a pas seulement pensé dans son esprit. C'est la même chose avec le culte. Nous adorons Dieu par l'esprit et par la parole, en esprit et en vérité. Nous levons nos mains vers lui en lui confessant son nom. Par lui, donc, offrons le sacrifice de noix à Dieu continuellement, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui rendent grâce à son nom. Hébreu chapitre 13, verset 15. « Vous faites son éloge et bénissez-le pour sa grandeur, sa bonté, l'amour, la miséricorde et la grâce. » Alléluia ! Prions ensemble. Bienheureux Jésus, tu es le plus grand de tous. « Tu diriges les cieux et la terre, tous des Galaties à les gouvernements. Aucun nom ou pouvoir n'est en dehors du règne et la domination de votre majesté. Que tu es grand, ô Seigneur, toi seul es Dieu, digne de tout ton honneur, la majesté et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Plan de lecture de la Bible sur un an Matthieu chapitre 12, verset 1 à 21 Genèse chapitre 38 à 39 Plan de lecture de la Bible sur deux ans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34 Et Genèse chapitre 16 Si donc ce que vous venez d'écouter vous a touché et que vous aimeriez faire de Jésus votre seul Seigneur et Sauveur, répétez après moi ces paroles. Ô Seigneur Dieu, Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia! Félicitations donc, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter par l'un des contacts qui se trouve dans la description. Et assurément, vous deviendrez un disciple afermé, conquérant dans la main du Seigneur et preneur d'une action. Vous régnerez par sa grâce, ici-bas, dans votre génération, au nom puissant de Jésus Christ. La grâce, la paix et l'amour adapté du Seigneur soit avec vous. Amé! La grâce, la paix et l'amour adapté du Seigneur soit avec vous.